Fabrice Donald Fila est le nouveau président général du club sportif multidimensionnaire d'Able Noir. La réception par ce dernier de l'étendard et l'écharpe de ce club mythique des mains de Jean-François Ndengue traduit sa prise de pouvoir et de responsabilité. C'était à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce samedi 11 juillet à Brazzaville. Fabrice Donald Fila reconnaît ici les nouvelles charges qui lui pèsent déçue. J'aime Diable Noir, j'ai toujours aimé Diable Noir. Avec les mots qu'il faut, le président d'honneur de notre club a rappelé entre autres le caractère sacré de Diable Noir. L'esprit, il a dit. Sa mémorable légende et son public particulièrement exigeant. désormais pèse sur moi la charge aussi lourde qu'exaltante de poursuivre la merveilleuse aventure de ce club que l'on appelle aussi la Nation. Jean-François Ndengue qui a dirigé avec faste et engagement la présidence du conseil d'administration des Diables Noirs a souhaité plein succès à son successeur tout en lui appelant à plus de rigueur et d'humilité. Nous avons des supporters très exigeants, revendicatifs, à la limite parfois même de l'irrespect. J'ai appris à comprendre que c'est au nom de l'amour inconsidéré qu'ils ont pour Diable Noir, son histoire et ses couleurs qu'ils sont à ce point exigeants. Le président Donald de Saint-Eude, dirigé ce club, demande de la patience, de l'humilité, un peu de tolérance, mais beaucoup de rigueur et un sens aigu des responsabilités. Fabrice Donald Fila, reconnu par son dynamisme, a dévoilé sa vision pour le club avant de solliciter l'apport de tous les Diablotins qui lui permettra de mener à bien ses missions. Je compterai sur l'apport de chacun d'entre vous, sur l'apport de tous et dirigerai notre club en vous écoutant, surtout au moment de prendre les décisions indispensables à la bonne marche de notre équipe. Évidemment, j'ai ma vision, mes idées sur le football, mais l'une et l'autre sont portées par notre ambition commune, ensemble, d'ajouter une nouvelle page glorieuse à l'histoire de Diable Noir. En réalité, Jean-François Ndengue ne quitte pas les rouages du club sportif multidimensionnaire Diable Noir, mais il y demeure. Il devient alors désormais le président d'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada